Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, pauvre talisman. Il pleut. Pas d'aventure nocturne aujourd'hui. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada La chambre forte de la bibliothèque et la carte au trésor sont proches. J'aurais dû demander à un de ces nouveaux chevaliers de garder les lieux la nuit. Mais ils me font un peu peur. Ils ne dorment, ni ne pensent, ni ne mangent. Et comment saurait-il prendre soin de nos livres ? C'est de nouveaux chevaliers. C'est de nouveaux chevaliers. Je suis presque. Zoya n'avait pas l'habitude de ne pas parvenir à ses fins. Ces champignons semblent dangereux. J'en devrais faire attention si j'en veux croire. Oh ! Quelqu'un avait maillé à partir avec cette vieille tombe. Elle a été réduite en sable. Quel étrange sable. On ne dirait pas le résultat d'une boule de feu. Ou d'une boule de... Comment dit-on ? De glace ? Non. Une boule de neige ? Non, c'est pas ça. Je me demande si c'est un magicien. Oh... Oh... Si沒... Et... Un magicien. Hum, rien de ce pas. C'est si gentil. Il porte des fleurs et des bougies à sa main. Et des dessins. Mais toutes ces lignes et ces cercles sont un peu trop modernes à mon goût. Voyons si je trouve mon malfaiteur dans ces roues. Mon fidèle bouclier. C'est parti. Il ne reste plus que l'arrière du cimetière à respecter. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Qu'allons-nous bien pouvoir faire ? L'heure est grave, très grave. Nous allons rejoindre le château et informer le conseil que Dame Valcouronne est devenue folle et dangereuse. L'eau est plus forte que ta buffle ! Ou moi ! Un baril explosif ? Un baril explosif ? J'espère que c'était le seul chevalier mécanique aussi grand. Un baril explosif ? Un baril explosif ? Ah ! L'académie astrale ! Eh ! Attendez un peu. Pontius s'aventurera dans les bois et découvre quelque chose de curieux. Un chemin caché traversant le plateau rocher. Voilà un endroit bien intéressant. Un baril explosif ? Ma foi ! Très intéressant. La situation est grave, mais pas désespérée. 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 Ceci risque de me causer des problèmes. Ennemis. La situation est grave, mais pas désespérée. Épouvantail, les chevaliers pêchants Nous devons passer par la roue rouge avant de rejoindre la route Ils sont la meilleure cuisine du royaume après celle du château J'espère qu'ils ont des plats à emporter, on est un peu pressé Ces maudites atterrailles ont mis le feu Oh non, les chevaux, allons les aider Amadeus Pontius et Zoya Passons par les ruelles pour atteindre le château sans attirer trop d'attention Les gens du coin ne risquent pas de nous agresser Uniquement si tu leur parles comme ça C'est bien le raccourci louche que prendrait à voler Les chevaliers mécaniques se cantonnent aux rues principales Jusque là, ça va Allons donc Ne bougez pas, je dois aller verrir Zoya avait remarqué un message à son attention Laissé par ses associés La guilde des entrepreneurs Semblait avoir des projets pour notre voleuse Des concerts Il déporté de la voie Toutes les dernières Jusqu'à, je sais qu'il est un des décembre Les héros de Trine ont réduit l'Académie Astrale en cendres. Ce n'est plus qu'un tas de poussière abandonnée aux hélénants. Ah ! C'est surprenant que ce soit pas arrivé plus tôt. Tiens, tiens, tiens. La guilde est étrangement généreuse ce soir. Hum, ses flèches ont fait de sort. De retour. C'est super. J'ai entendu dire qu'Amadeus, le magicien, a invoqué une boule en acier pour détruire l'Académie Astrale. C'est la grille qui a épousé la propriétaire de son parcours de l'Académie Astrale. Les gens comme lui n'ont pas leur place dans notre visible royaume. Mais il paraît que sa barbe est fausse. Bon, la ville a tellement évolué ces dix dernières années. On la reconnaît à peine. Ah, c'est grâce au pouvoir de Trine que nous avons protégé cet endroit. Hum, tout le monde veut tirer profit des héros. Les héros de Trine ont saccagé la rose rouge. Bizarre. Ça ne ressemble pas du tout aux héros de Trine. Ça doit être une erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes presque au château. Le château royal n'abritait plus ni roi ni reine. Direction la salle du conseil. Il va falloir rentrer et traverser tout le château d'abord. Quel rôle remplissent les petits animaux. C'est de la matière anti-lévitation Magnusis Intéressant Comme si on avait voulu ralentir un magicien capable de léviter Vous sentez ça ? Les cuisines royales Il faudra nous y rendre une fois notre quête achevée Quelle odeur divine Dame aurore est mentionnée sur cette tapisserie Dame aurore hydrange et argenia valide Valade Vendance 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 L'armurerie est à côté Peut-être Amadeus Se retrouva bientôt dans la partie de l'armurerie Où étaient gardées les armes et armures magiques Une armure Ce n'est pas vraiment mon style Encore ce machin C'est parti 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 C'est d'âme horreur. Suivant les conseils du seigneur Godric. D'où viennent ces chevaliers mécaniques au juste ? C'est le conseil qui avait décidé d'avoir recours à eux. Les vrais chevaliers ont été envoyés aux bastions de l'espoir. Mais qui a construit les chevaliers mécaniques ? J'ai du mal à imaginer Aurore mettre les mains dans le cambri. C'est une bonne question. Pourquoi ces blocs flottent comme ça ? À cause d'un enchantement de l'imitation, mon ami. Très rudimentaire, évidemment. Regardez, là-haut ! Pas de monsieur pour remplacer 800 magiciens. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Amadeus invoque une boîte ! Bonjour ! C'est bien moi, le splendide magicien des boîtes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. Revenez ! Ce n'est pas encore fini ! Étrange, il ne fut pas d'habitude. Manque d'éthique. C'est parti. 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 Ah, j'aperçois des flèches intéressantes, là-haut. Cher compagnon, veuillez m'excuser. Il déborde d'entousiasme. Ils s'en remettront. Allons voir ses flèches. Dis-moi, tu comptes pas me retirer dessus ? Ce sera pas du tout un problème, je te rassure. Cette statue ressemble à une araignée géante. C'est rien. Dernière que j'ai vue n'était pas vraiment charmante. Bonjour, mes mignonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai d'autres flèches. Vous avez vu ça ? Plus de monstres dangereux dans les ténèbres. Quoi que ce soit, ce n'est pas ça qui va nous aider. Allons-y. J'aurais dû devenir plombier, Amadeus le plombier, ça sonne bien. Je veux bien t'accompagner pour cette fois. Je crois que la chevalerie, c'est fini pour moi. Tu réfléchiras à ta reconversion, Samuel, quand on aura vaincu au roi, Audrey. C'est peut-être ce qui nous attend. Piégé et oublié dans les ténèbres. D'accord. Vous voulez pas, je sais pas, essayer d'avoir des poussées moins morbides ? Attendez. Qu'est-ce qu'on fait là ? Je ne peux pas abandonner mes enfants. Tu peux rien pour eux enfermer au fond d'un cachot. J'imagine. Écoutez, il faut... Il faut continuer. Comment connaissais-tu ces donjons ? Quand la bibliothèque a été changée en place, Est-ce que beaucoup de documents se fait en premier dans une salle cachée ? J'ai compris les plans originaux de ça. Pourquoi tu nous aides ? Laisse-moi deviner. C'est elle qui a décidé de remplacer les chevaliers par ses horribles automates. Je suis ravie de vous rencontrer en France. Livrés à eux-mêmes, nos trois héros allaient devoir... L'air n'est pas de la première fraîcheur. Si, c'est une aile servée à des contrebandiers. C'est parti d'une grande évasion. Ils ont dû appeler quelques petites choses. Ce n'est pas trois, c'est-à-dire à la chanson trésor. Nous sommes des criminels recherchés. Je suis une criminelle recherchée dans plusieurs royaumes. Ce n'est pas exactement une nouveauté pour moi. On est encore sur Terre ? Ou sous Terre ? Peu importe, c'est magnifique. Oh ! Étranges, ces vaisseaux sous-marins. Amadeus, Pontius, on ne peut pas errer dans ces tunnels de contrebandiers. Ils nous font un port. Aucun plan ne ramène nous. L'Académie Astrale est détruite. Nous n'avons pas d'amis. Allons voir ce qui se crame. J'aurais dû emporter mon maillot. Il est triplé. Ces monstres ont capturé tes enfants. Que peut-on y faire ? Alors pensez... ... C'est parti. Vous vous souvenez quand on chevauchait des bulles dans les marais ? C'est parti. 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 , c'est parti. 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 Ah. Revenons à nos moutons. Affronter des hordes de rats pour sortir de cette grotte ? Non. Je veux en entendre plus sur Amadeus et Margaret. Arrête avec ça, s'il te plaît. Je ne veux pas que Margaret apprenne en plus que les triplets ont des ennuis à cause de moi. Mais c'est la faute de Damoror ! Pas sûr que Margaret le pense. Ah. Enfin sorti des tunnels. Ah. De l'air. J'ai l'impression que ça fait une épée. Au cours de leur expédition dans les tunnels... Je dois vous dire, ces gens à l'Observatoire, ils ne sont pas comme les magiciens que vous connaissiez à l'Académie. Donc ce n'est pas des snobs avec un sentiment de supériorité ? Regardez ça. Super. On dirait que tout le Royaume n'est pas encore en route. Disons que ces trois-là ont leurs raisons pour s'être exhibés ici. Ces magiciens dans l'Observatoire, ils sont retenus plus de nous ? Pas du tout. Je dis simplement qu'il faudra être prudent. Quoi ? On ne va quand même pas voir des gens idéaux pour Damoror ! Pas du tout. Ils ne sont pas très populaires, c'est tout. Et ils n'aiment pas les visiteurs. Ils n'ont pas rien. Ils n'ont pas d'un coup. Ce panneau indique une chose. Au milieu des chemins forestiers brumeux, Amadeus découvrit une clairière magique. Une ancienne magie de l'étame. Aucune raison que ça tourne mal. Oh, un compendium de lévitation. Incroyable. Qui sait quelle splendide construction je pourrais... ...invoquer maintenant. Votre magicien a pris. Que sais-tu d'autre sur ces magiciens, Amadeus ? Elgar est une grande astronome. Elle hait les gens et aime l'observatoire. Barbara fait de la magie avec les feuilles de thé et limitoires. Donc, à l'ère d'une menace... Puis il y a Valérius qui a transformé son ami en pierre qui s'est ensuite brisée. Valérius est en congé maladie depuis ce jour. Ah, une joyeuse petite bande. Ah, une joyeuse petite bande. Nos héros espéraient obtenir de l'aide à l'op... Alors, ça ressemble à ça, un observatoire ? Au moins, Dame Aurore n'a pas fait sauter l'endroit. Ah ! Encore un tour de magicien à l'heure. C'est de la recherche de pointe. Ou bien environ. Retenez, c'est... Je vais m'occuper du magicien fugitif. Le magicien mécanique qui a parlé. Me rappelez quelqu'un. C'est pas amusant. Je pensais la même chose. On s'en revient. L'automate de tout à l'heure parlait comme Wilhelmina La grande magicienne de l'académie astrale ? Oui, c'est ça ! Sauf que sa voix n'est pas aussi... métallique Attention à ces espèces de rayons rouges Sous-titrage ST' 501 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 voyons voir ce que ça fait c'était plutôt intéressant cette corde c'est quelque chose j'ai trouvé un truc utile tant que ça nous aide à sortir de ces bois ce village ne demande qu'à être payé passez vite bande de voyous c'est ça fuyez lâche c'est parti C'est parti ! C'est parti ! La route du bastion passe à travers ces marais ! Pourvu qu'on ait seulement... Les renards sont venus nous saluer ! Devine ce que je regarde quelque chose... Un dernier obstacle se dressait... Dis Pontius, on doit vraiment traverser ce marais pour une pour atteindre le bastion ? Oui, c'est comme ça ! On pourrait prendre la route ! Attention les pieds, je ne sais plus où est-il... Ce marais semble capable de nous avaler vivants ! Mais s'il pleurissait, ce monstre de... D'Aboror ! On doit beaucoup moins bien d'un coup ! On doit beaucoup moins bien d'un coup ! Tôt, les chevaliers mécaniques sont passés par ici. Ils ont volé les pouvoirs de Valerius et ont pétrifié les chevaliers. Comment sauver ce pauvre magicien ? Commençons par trouver la boîte de conserve qui renferme les pouvoirs de Valerius. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce sentier mène à un sanctuaire de Chevalier. Telles terribles aventures jusqu'à présent. Des enfants enlevés ! Un royaume réduit en poussière ! Je me demande ce que ces chevaliers d'antan diraient de ça. Des enfants enlevés ! Un royaume réduit en poussière ! Un royaume réduit en poussière ! Un royaume réduit en poussière ! Mais sire, mon dieu, tu as porté le rouge et le chevalier avec honneur. Tu vas là ! Les fantômes sont rarement de notre côté. Les morts-vivants ne sont pas amigués. Les morts-vivants ne sont pas amigués. Les morts-vivants ne sont pas amigués. Il est temps d'avancer. Et j'ai un nouveau truc bidule magique sur mon bouclier. Splendide ! Les morts-vivants ne sont pas amigués. Les morts-vivants ne sont pas amigués. Elle s'est transformée en oiseau. Oui, ça lui arrive. C'est pratique. C'est pas une boîte ou une planche, c'est sûr. C'est mieux que nager dans la boue. Je crois qu'on y est presque. C'est bien, bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. « Pontius avait hâte de revoir le bateau. » « Je me rappelle la première fois qu'on a navigué ici. J'étais enfant et jouais aux mousses sur le bateau de mon père. » « Un bateau ? Tu ne nous as jamais raconté ça, Pontius. » « Malheureusement, je tombais toujours malade une fois les amars largués. Ma sœur a eu le bateau et je suis resté sur la terre-ferie. » « Enemies ! » « Enemies ! » « Le port où j'ai vu les chevaliers la première fois. » « Ces bruts ont fait une très forte impression sur le petit Pontius. » « Assez ruminé. » « Venez, il est temps de faire notre propre impression sur ces soldats. » « Cet endroit est immense ! » « Ça n'en finit pas ! » « Rien que courir d'un endroit à un autre est un bon entraînement. » « Continuons à chercher les chevaliers pétrifiés. » « Et on finira par trouver la source. » « On finira par trouver la source, » « C'est tout ça ! » « C'est tout ça ! » « C'est un bon entraînement. » « C'est quoi ? » « C'est allé ! » « C'est tout ça 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 ! » Nos ombres sont de démonstres et des bastions de l'espoir couvert par pierre pour les envergues à la capitale. Hors de question ! Mais quel intéressant petit atelier ! Le hangar de l'aéromètre. Je ne sais pas si c'est mieux que les envergues. Quand ce sera fini, je devrai emmener Margaret en croisière. Je ne sais pas si c'est mieux que les envergues. Je ne sais pas si c'est mieux que les envergues. Je ne sais pas si c'est mieux que les envergues. Je ne sais pas si c'est mieux que les envergues. Ponteuse avait hâte de revoir le bastion de l'espoir. Plus de chevaliers pétrifiés. Ça me fait mal, mais... Je ne sais pas si c'est mieux que les envergues. Je ne sais pas si c'est mieux que les envergues. La capitale. Touteillez... Touteillez. C'est parti. C'est parti. J'ai commencé à compter. Les triplés et les deux traîtres sont à bord de ce vaisseau. Trouvons un moyen de descendre. Pas de temps à perdre ! Premise, mes serviteurs. Les voyeurs de Traille ont attaqué notre vaisseau à tourner. Palayez-les par-dessus bord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Voyons où mène cette place. Ce truc fonctionne ? Amadeus s'enfonce. Amadeus s'enfonça profondément dans les entrailles de l'aéronef, dans l'espoir de trouver des indices sur le sort de ces trois enfants et de leur ravisseur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, c'est de la magie de haut vol. Me revoilà. Alors ? Heureusement que ce vaisseau a été conçu pour flotter dans les airs. On dirait qu'il s'est stabilisé, je ne sais comment, mais on dérive son but maintenant. La bonne nouvelle au milieu de tous ces nuages noirs, c'est que les triplés avaient l'air égaux à eux-mêmes. Godric n'a pas encore absorbé leur personnalité pour les enfermer dans ces horribles automates. Oh, ces nuages noirs ! C'est une expression ! Je croyais qu'une tempête approchait. Je préfère des nuages d'oraux. Amadeus, tu penses qu'on pourrait tirer quelque chose de ça ? Il faut peut-être réarranger les tuyaux. Ça a marché ? Au moins, rien ne s'est cassé. On dirait qu'on est toujours en l'air. Ah, super ! C'est encore pire ! Mais on n'est pas morts ! Allons voir si on peut réparer l'aile. Ça a marché ! C'est parti. Oh, je suis le roi du monde. Oh, je suis le roi du monde. Aurore et Godric sont quelque part sur cette île flottante. Ils n'ont pas l'air d'être allés loin. La perspective peut jouer des tours. Ce qui semblait proche vu du ciel peut se révéler être à bonne distance. Oh, salut les amis. Oh, je suis le roi du monde. Nous allons retrouver les tribus. Je redeviendrai un héros et Margaret voudra bientôt moi. Et toutes ces épreuves seront derrière nous. C'est ça. Et le royaume et l'académie astrale seront réparées comme par magie. Et tous les seigneurs, dames et magiciens disparus vont réapparaître d'un coup de baguette magique. D'un point de vue réaliste, je dirais qu'on a environ une chance sur deux que ça finisse bien. C'est pas une chance sur une chance sur un peu plus tard. C'est pas une chance sur une chance sur une chance sur une chance sur un pays. Tu sais si tu essaies, de l'arrivée, tu sais si tu es crédérale. T'es bien sûr, tu sais si tu souffras de changer. T'es comme ça. Un coup de baguette. L'alors-bas. Il est aussi si tu es auquel, tu es tu es à la de la demande. Je déteste l'admettre, mais... Je déteste l'admettre, mais... Je déteste l'admettre, mais... Je déteste l'admettre, mais je déteste l'admettre. Test, test... Ah, ça fonctionne. Alors vous avez survécu. Contrairement à mes attentes. Mais c'est de ma faute. J'avais conçu mon bel aéronef pour voler, pas s'écraser. Mais les enfants d'Amadeus sont toujours entre nos mains. Je vous conseille de faire demi-tour. Relâchez-les immédiatement. Ou bien... On vous combattra. Fort ! ... 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 Nos ennemis doivent se cacher quelque part. Et ils ont toujours Julius, Lucius et Agnès. Nous devons... ... 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 Dépensez toute la fortune familiale pour construire la moindre pression sur un bouton remande tous les éléments demandables de moi. C'est un véritable défi ! Sous-titrage ST' 501 La solution était donc un piège. Le palais est très bien pensé. Regardez, ils ont même des panneaux. Mais quel sympathique petit cachot humide ! C'est parti ! Je crois que nous avons trouvé toute la magie volée aux étudiants disparus de l'Académie Astral. C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Il y a des vaisseaux là ! Tant mieux ! On pourra rentrer à la maison sans avoir à faire le grand saut ! Vous pensez que les pouvoirs de Trine suffiront à nous tirer d'affaire ? Ne me dis pas que toutes nous ! Je sais qu'on peut échanger de place et ne pas mourir. Mais ça ne rend pas les triplés invulnérables. Ça aurait leur arrivé tout un tas de choses absolument horribles ! Oh, si seulement Trine était là, elle pourrait sauver mes enfants ! Elle était si gentille et intelligente. Elle saurait quoi faire. C'est moi ou cette pièce est sinistre ? De la chasse aux trophées. Ce seigneur est une véritable honte. Ces animaux me semblent familiers. C'est parce qu'on a combattu la version mécanique de chaque animal. Ils volent plus que les vies des magiciens pour créer ces machines. Grâce au pouvoir de Trine, tout rentrera bientôt dans l'ordre. Je ne sais pas, Pontius. Les triplés sont encore à la merci d'Aurore et Godric. Nous allons les trouver. Si seulement la vraie Trine était là, elle saurait quoi faire. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Préparez-vous, on va leur montrer. À l'heure la plus grave. Il faut un peu ajuster ça. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait outil. Je vais vous montrer, moi. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait outil. Sous-titrage ST' 501